Bonjour Juliette Filliol, tu es professeur documentaliste au lycée Albert Einstein qui se trouve en région parisienne, dans l'académie de Versailles. Là tu es à Ludovia en Ariège pour la troisième fois, tu es venue d'abord faire de la veille. Oui, je suis venue en tant qu'experte disciplinaire pour la documentation avec l'équipe de la direction du numérique pour l'éducation. Ça c'était les deux années précédentes et cette année tu reviens comme actrice puisque tu viens présenter un atelier consacré à une activité que tu proposes à des collègues en tant que documentaliste. Alors tu as le titre de ton activité ? Alors lire en affiche et QR code au CDI ou en tiers lieu ? Lire en affiche et QR code au CDI ou en tiers lieu ? Alors qu'est-ce qu'un tiers lieu ici ? Le tiers lieu ce serait en fait le CDI hors du CDI, le CDI en ligne, soit sur un site internet, soit sur un portail documentaire. Voilà, tout ce qui permet à l'élève d'avoir accès au CDI mais hors du CDI. Donc ton projet consiste en une série d'affiches que tu as conçues. Alors que j'ai co-conçues avec une collègue professeure documentaliste également, Sandrine Duquen. Sandrine Duquen, qui n'est pas là aujourd'hui pour une bonne raison. Oui. Pour une bonne raison, familiale. Et donc ces affiches sont dédiées à chaque fois à un courant de littérature ? Alors soit à des auteurs, soit à des groupements thématiques de textes. Qui correspondent au programme du cours de lettres de français du lycée ? Cours de lettres français et philosophie. Et philosophie, magnifique. On a commencé à faire des affiches sur des auteurs de philosophie également. Très bien. Alors donc ces affiches sont composées de petits QR codes, c'est ça ? C'est ça. Donc ce sont des codes visuels qui vont être scannés, flashés ? Alors scannés et flashés par les élèves, ça leur donne accès à... Alors avec quels moyens ? Comment les élèves vont-ils faire ça ? Avec leur téléphone, leur tablette... Ils savent faire ça les élèves ? Il y a aussi l'affiche qui s'envole, ils savent faire ça les élèves ? On peut leur montrer. D'accord, donc est-ce qu'il y a des affiches explicatives peut-être ? Ou il y a une explication qui est donnée ? Alors il y aura l'explication directe qui sera donnée par le professeur documentaliste dans le cadre de l'établissement. Et sinon, pour ce qui concerne le padlet, le padlet qu'on a réalisé... Donc le padlet sur lequel se trouvent les ressources qui sont hyper liées dans les QR codes des affiches. C'est ça. Donc sur le padlet, on a recensé l'intégralité des affiches qu'on a créées et on a mis en introduction un petit mode... Ah oui, donc les padlet, parce qu'en fait ce sont des ressources que tu produis à destination des collègues... Et à destination des élèves aussi. D'accord. Le padlet comporte les affiches qui sont imprimables... Oui. ...pour projeter le numérique sur les murs de l'école et du lycée. Mais les QR codes dans ces affiches, vers quoi pointent-ils ? Alors ils pointent vers le texte intégral de l'œuvre en fait qui est mentionné. Et sur la version en ligne de l'affiche, le portrait ou le nom de l'auteur est directement cliquable et renvoie à la biographie de l'auteur. Alors je vois que sur tes affiches, il y a une mention de Creative Commons, donc de droit d'utilisation très ouvert. Oui. Très ouvert. Je suppose que les textes aussi, il y a eu un souci là, une précaution prise sur les droits des textes. Alors on a pris les textes sur Wikimedia Commons. On a fait attention à ce que les textes soient de bonne qualité. On a laissé de côté des textes qui étaient de qualité moindre. Et également, tous les fonds qu'on a utilisés, donc qui sont en lien avec la thématique de l'affiche, sont issus soit de Gallica, soit dans le domaine public. Dans le respect des règles. Alors auquel format sont accessibles les textes ? Sont-ils accessibles en ligne pour les élèves ? Là ils sont accessibles directement en lecture intégrale, via le lien de... D'accord, à l'écran, est-ce qu'ils peuvent les télécharger en format EPUB, ou d'autres formats ? Oui. Ils peuvent le faire, c'est prévu ou c'est possible, il faut qu'ils cherchent ? Oui c'est possible, mais il faut qu'ils cherchent, oui. D'accord, c'est important donc qu'ils puissent le faire, peut-être ? Oui, oui. Alors ce qui m'intéresse, ce qui me surprend, c'est que tu, très officiellement, tu nous proposes ici un projet qui va inviter les élèves à s'emparer de leur dispositif, de leur terminal mobile, dans l'enceinte d'établissement scolaire. Et donc toi tu fais ici un pari sur la capitalisation des outils des élèves. Oui. Je pense que c'est un... Pourquoi alors ? Moi je suis convaincu de ça personnellement, mais qu'est-ce qu'on pourrait dire à quelqu'un qui ne serait pas convaincu de l'intérêt de les inviter à faire ce geste ? Les inviter à faire ce geste, ça leur permettre d'avoir accès aux œuvres, mais d'une autre manière, c'est que les textes vers lesquels ils n'iraient pas naturellement, vers lesquels ils n'auraient pas forcément envie d'aller, ça leur permettrait d'avoir accès à travers un outil qu'ils connaissent et qu'ils maîtrisent et qu'ils apprécient. Donc c'est une facilité d'accès ? Oui. Et est-ce que tu envises... Alors là, les ressources derrière sont produites par toi, enfin sont compilées par toi, sont séclinées par toi, à destination des collègues et des élèves. Est-ce que tu imagines une façon de décliner ce projet avec des productions par les élèves ? Derrière, est-ce que ça pourrait se faire aussi ? Alors, moi j'avais imaginé principalement l'utiliser dans le cadre de l'accompagnement personnalisé auprès des élèves qui seraient des faibles lecteurs, donc en les accompagnant vraiment dans le cadre de leur lecture. J'avais imaginé aussi utiliser une plateforme, alors qu'une de mes collègues va présenter jeudi à Ludovia, la plateforme Glose, qui permet une lecture enrichie et collaborative, où les enseignants peuvent notamment poser des questions. D'accord, mais là ça sera donc dans des espaces où l'enseignant a une certaine maîtrise pour sa classe, avec des comptes identifiés ? Oui, et ça, ce serait toujours en stade d'expérimentation. D'accord, je vois que certains QR codes, à l'écran ici on ne le voit pas très bien, mais certains sont plus complexes que d'autres. Est-ce que c'est parce qu'il y a plus de contenu ? Ou c'est moi qui anticipe trop là ? Alors, nous on a pris vraiment directement les textes à leur source. Ce sont des liens ici ? Oui, oui. Est-ce qu'il y a des compteurs d'activités sur ces QR codes ? Non. Alors non, parce que pour toi peut-être ça serait intéressant, mais j'imagine avec toi, comment est-ce qu'on pourrait augmenter encore par d'autres fonctionnalités ? Parce que les QR codes permettent ça, il me semble. Il y a des services de QR codes qui permettent d'avoir des statistiques d'usage. C'est une possibilité peut-être qu'on pourra avoir. Pour l'instant, je n'ai pas exploré cette possibilité-là, en tout cas. Ok, je me disais en voyant ça. Alors moi, j'avais fait, je disais à Juliette, avant l'interview, que j'avais moi-même fait un travail similaire dans mon établissement il y a quelques années, dans mon CDI aussi, en mettant des QR codes dans les livres, là, cette fois-ci. Mais je t'expliquais que ça avait magistralement échoué parce qu'il n'y avait pas de connexion possible. Là, quelle connexion ? C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de Wi-Fi dans mon CDI et la 3G passait pas bien du tout dans cet endroit-là. Alors quelle connexion sera-t-elle utilisée ici ? Alors moi, dans mon établissement, je n'ai pas de borne Wi-Fi. Je dois faire juste confiance à la connexion des élèves. Donc c'est cette connexion-là qui est utilisée. Il faut évidemment s'appuyer sur les différences d'abonnement des élèves. Donc ce qui serait souhaitable dans la dynamique d'un tel projet, en fait, c'est qu'on pourrait dire que ce projet œuvre pour une réduction de la fracture numérique aussi au niveau du data, au niveau de l'accès. Oui. Et ça serait peut-être l'idée de donner aussi plus d'accès aux élèves au réseau pour pouvoir utiliser ce genre de dispositif. Juliette, on te revoit l'an prochain à Ludovia ? Moi, maintenant, je suis une faire partie de Ludovia et j'essaye d'y venir très régulièrement. Ok. Merci Juliette. Au revoir. Merci.